La méthode des pros pour voir des photos partout. Est-ce que vous êtes déjà arrêté sur des photos, ou sur un ou une photographe, en vous disant que ces photos sont incroyables, alors que le sujet de la photo est absolument banal ? Je ne m'attends pas à ce que vous me disiez non, et ce pour une raison très simple. Les sujets extraordinaires en photographie sont extrêmement rares. En réalité, ces photographes qui arrivent à photographier ce qui est commun, banal, ont simplement posé un regard différent sur ce sujet. Et je vais vous proposer aujourd'hui une méthode pour, vous aussi, voir des photos partout et rendre le banal extraordinaire. J'ai appelé cette méthode OEIL, parce que si vous l'appliquez avec rigueur, vous allez littéralement transformer votre regard. O comme œuvre ou ouvrage. Je décide de commencer par vous faire peur, en vous disant que la photographie est une discipline, un travail. Le résultat de ce travail, c'est l'œuvre que vous allez accomplir. Quelle que soit la portée de cette œuvre, même si c'est assez limité, comme c'est probablement le cas pour nous tous ici, même si vous n'avez jamais une audience avec une grande portée, je trouve intéressant de noter que le terme de discipline est une racine latine qui veut dire disciple. Le disciple est celui qui apprend, celui qui est curé. Trouver des photos intéressantes et les photographier va vous demander du travail, de la discipline, mais ce n'est pas un travail qui est éreintant ou qui est fatigant. Ce qui va vous permettre de constituer une œuvre et de mettre le travail nécessaire pour le remplir, c'est la curiosité. Quand vous trouvez quelque chose à photographier, un sujet aussi simple soit-il, demandez-vous comment est-ce que vous pouvez vivre votre image. Ayez la curiosité de tourner autour de votre sujet, de tester des angles, d'observer des lumières différentes. Ayez la curiosité d'aller voir les gens que vous trouvez curieux, d'aller leur parler et de leur proposer de leur tirer une portée. Je ne sais pas si vous aurez une bonne photo, mais avec un petit peu de travail et de discipline, vous n'en serez que de meilleurs portes à la liste. Soyez curieux de tout, tout le temps, et demandez-vous comment est-ce que l'objet de votre curiosité pourrait être pris en photo. Demandez-vous, comme il arrive évidemment, je voudrais savoir ce que ça fait quand c'est pris en photo. Deuxième partie de cette méthode œil, E comme expérimenter. Chaque jour, sur cette petite planète bleue, 95 millions de photos et vidéos sont chargées sur Instagram seulement. Ne soyez pas surpris si les photographes font tous les mêmes photos, aux mêmes endroits. Ils sont pour la plupart sincères et ne se rendent pas compte de cet état de tête. Mais nous autres photographes, nous voudrons avoir une photo qui soit remarquable. Et qu'est-ce que c'est qu'une photo remarquable ? C'est une photo que je remarque. C'est idiot, mais c'est vrai. C'est une photo que j'ai envie de commenter, que j'ai envie de partager. Et personne n'a envie de partager une photo qu'on a vue mille fois. Alors, si vous cherchez à être original, en réalité, ce que vous cherchez, c'est à avoir un point de vue qui est original, qui est personnel, qui ne soit rien qu'à vous. C'est bien joli tout ça, mais comment est-ce qu'on fait pour être original, pour avoir une photographie qui est personnelle ? Eh bien, c'est très simple. On essaye d'abord une tentative, souvent un échec, ensuite une nouvelle tentative. Si vous voulez être original ou remarquer, il va falloir expérimenter. Et je ne connais qu'une seule manière de gagner en expérience, c'est d'échouer, de se relever et d'essayer encore. Pour gagner en expérience, je vous propose de prendre un carnet de notes et de noter des photos que vous voudriez faire. Peut-être un endroit que vous avez déjà vu, ou même déjà pris en photo, mais à une heure différente ou à un moment particulier de la journée. Peut-être un objet que vous aimez bien, peut-être une petite histoire que vous aimeriez raconter. Il n'y a pas de petite histoire si elle est bien raconte. Ayez un petit carnet de photographie à faire ou à prendre. Mettez-le en pratique, ça vous donnera des expériences. Troisième partie de cette méthode, I comme idée. La plus grande question des photographes, une fois qu'on a apprivoisé la technique, qu'est-ce que je vais bien pouvoir photographier ? Il n'y a pas de petit sujet. Vous pouvez tout photographier. Vous pouvez faire des natures mortes, avec des salades, ou de la photo abstraite, avec du marquage sur le sol, sur le béton. Les photographes auxquels je pense, ce sont des photographes qui ont gagné des prix avec ce type de photos. La seule chose qui fera la différence, c'est si vous arrêtez de disqualifier des sujets en photographie. Tout est photographiable, et tout devrait être photographié. La curiosité dont je vous parle, doit être appliquée à tout ce qui vous entoure, à tout ce que vous croisez. Si vous n'êtes pas capable de faire une bonne photo, dans votre jardin, dans votre salon, dans votre chambre, n'espérez pas que, par magie, vous arriverez à sortir des photos fabuleuses, dans un endroit que vous découvrirez pour la première fois. Le « i » de « idée », c'est aussi pour vous dire qu'un sujet n'est pas seulement une chose que l'on photographie, c'est aussi une idée qui a une signification. En photographie, il y a le plan représentatif, ce que vous montrez, comment vous le montrez, et il y a le plan mental, comment la photographie est perçue et comprise. En toute chose que vous pourrez voir, vous trouverez le signe et le symbole. Le signe, c'est ce qui s'imprime sur la photo, ce que l'on prend en photo. Le symbole, c'est ce que l'on comprend. La compréhension de la symbolique va être cruciale pour que vous puissiez faire passer une idée. Et vous pouvez étudier la symbolique de manière très simple, en étudiant les symboles ou la mythologie. Quatrième partie de cette méthode, elle, comme liberté. Pour voir des photos partout, vous devez vous sentir libre de tout photographier, partout et tout le temps. Et c'est parfois difficile à comprendre. C'est qu'en fait, il suffit de s'arrêter deux secondes et d'observer pour voir des photos. Si je regarde autour de moi, je me dis que les stagiaires, vous pouvez voir ici ou ici, je ne sais pas exactement, ou le canapé qui est là, n'ont aucun potentiel de photo. Et pourtant, si je me dis que je veux en faire une photo, je vais essayer qu'elle soit la meilleure possible. Peut-être que je vais y trouver un de mes chats, peut-être que je vais y trouver un objet de ma femme ou de mes enfants qui va m'évoquer quelque chose de particulier. Et je vais essayer de le prendre. Vous pouvez photographier partout et tout le temps, mais seulement si vous êtes présent dans votre environnement. Bien sûr, vous n'aurez pas des photos incroyables. Mais je veux dire, de toute façon, c'est rarissime de prendre une photo incroyable. Vous avez tout aussi bien fait l'essai. Les photographes qui ont une commande, professionnel ou non, ont un contexte. Ils sont obligés de se concentrer et de chercher des photos intéressantes, quelle que soit la commande. Vous avez la liberté de décider, d'essayer de faire des photos partout et tout le temps, quel que soit le matériel, quel que soit le sujet qui est autour de vous. Les photographes incroyables, ceux que je cite dans mes ateliers, ceux que j'essaye de vous montrer aujourd'hui, ont fait entrer la photographie dans leur vie et sont toujours disponibles pour une photo. Ils ont cette présence dans l'instant. Ils observent, ils essayent et puis, de temps en temps, ils trouvent une photo qui mérite, étant donné le fait.